salut les gars c'est le barac ARC donc voilà bah aujourd'hui on va parler donc de Dr Xcut donc là en particulier donc de sa boîte centrale voilà essentiellement pour la boîte de vitesses donc voilà donc sur pourquoi est ce que l'on doit les graisser enfin ce que je conseillerais de faire aussi là-dessus donc avant les premiers roulages et puis voilà en ce qui concerne également également les ponts voilà sur ce bonne vidéo alors voilà bon bah avant tout je vais déjà t'expliquer un petit peu comment est ce qu'on sort donc la boîte centrale donc sur le Dr X4 bon c'est que bon c'est un petit peu de méthode mais bon tu verras c'est quand même ça reste quand même assez simple donc allez comment c'est donc tu vois les deux vis que tu as ici et là les deux vis fraisées que tu as dans le bac à batterie vers vers le moteur donc ceux-là bah on va déjà commencer par les par les dévisser hein donc le but après c'est ensuite que tu viens de dévisser aussi des deux vis à l'arrière là pour ceux qui tiennent donc les et le bac à batterie ici donc voilà cette vis là donc après hop tu bascule enfin bon je te montrerai allez donc donc le premier hop là c'est bon et après je mette un et tu as ta astuce aussi quand tu es sur une visserie plastique donc notamment avec une avec une visseuse donc là c'est bon en fait chaque fois j'engage je mets dans la vis et après je tourne un quart environ pour ensuite elle débloquer donc et puis et puis et puis c'est histoire aussi que tu n'abînes pas la tête de vis quoi enfin bon c'est une astuce à la qu'on met bon t'économise un petit peu tu n'as pas de vis et c'est voilà hop lui c'est bon c'est retiré et quatrième voilà ici et puis là ici donc et là tu bascule donc là si je vais débrancher comme ça voilà donc après tu avances le bac à batterie comme ça par un coup tu lèves complètement pratiquement à 90 degrés là et ensuite tu viens le faire pivoter voilà puis c'est bon il est sorti donc maintenant hop le bac à batterie je le mets là et maintenant d'un coup une pince voilà donc après ensuite on vient découper donc les deux résilants là voilà donc là comme je disais tu coupes voilà donc faites très attention donc votre câble électrique parce que les couper c'est vite fait donc voilà puis un deuxième là voilà donc là je vais juste au bord là donc faut très attention voilà donc maintenant il est libéré maintenant donc pour la boîte on verra ça un petit peu plus tard donc là c'est bon j'ai assez de longueur ouais pour le manipuler donc ensuite tu as les trois vis pour le cache moteur ensuite tu as une vis là une vis là haut et puis après tu en as encore une autre en dessous voilà celle là alors hop donc voilà puis après ça une chose que je vais faire d'abord un tueur conseil aussi que j'ai oublié des vis par exemple voilà d'abord un des cardan par exemple celui là comme comme là je suis libre voilà tueur à tire et style là donc pas ici ou alors même au niveau des ponts c'est parfois plus simple là puis après une là comme ça au moins ton ta boîte elle passe tranquillement donc hop allez on va retirer ça voilà un deux et 3 voilà donc là on a le moteur qui est retiré donc lui c'est bon il va pas me gêner plus que ça donc lui par l'instant je le mets de côté donc là on a une boîte alors là ici je vais le retirer par rapport à là on retire le cardan on retire le cardan voilà donc ça c'est bon on va le mettre de côté maintenant on a encore une deux voilà donc attention aussi à ton électro quand tu le retournes voilà et le troisième voilà donc normalement il devrait pas avoir trop de soucis pour le retirer voilà c'est bon voilà c'est bon ah bien évidemment que tu veux hein c'est bien pour ça qu'on le retire hop là c'est juste histoire que le cardan il bloque pas hop hop et là on peut le retirer et là il se barre tranquillou voilà donc là attention au câble voilà donc là ensuite on a deux vis noires ici qui sont là une et deux donc là c'est pour le cerveau de la boîte voilà on peut les retirer voilà et puis deux voilà et puis le deuxième voilà donc le cerveau est démonté donc voilà je vais faire un hors caméra donc un petit peu de nettoyage mais bon pour l'instant je vais m'occuper donc euh des ponts et puis de la boîte allez c'est parti bah je vais déjà vous charger de point de vue et puis bon comme ça je vous montrerai un tout peu la boîte allez bon bah voilà on a notre boîte de vitesses donc voilà donc là je vais faire un petit je vais faire un petit show de nettoyage vite fait donc histoire que je ne sois pas gêné voilà parce qu'après souvent tu as des merdes qui se mettent dans la tête de vis etc donc voilà puis après j'en profiterai je ferai un petit un petit peu de vérification sur les roulements à billes etc voilà donc bon ben je vous démonte tout ça puis après puis après voilà je vous donnerai des éventuellement des taux conseils dans la vidéo allez c'est parti bon ben voilà là on a l'état de la graisse donc là on le voit bien là dedans donc là c'est une graisse donc qui a bien noirci donc en soi il n'y a pas eu de problème à première vue donc ouais un petit conseil quand vous regardez dans une boîte donc ce que ce soit pour n'importe quelle boîte donc regardez si vous avez éventuellement quelques par exemple quelques bouts d'acier donc ça peut être par exemple une dent perdue ça peut être ça peut être tout et n'importe quoi parce que tout simplement après si vous le regressez enfin si vous nettoyez bien ben après que vous vous regressez mais vous n'avez pas fait gaffe donc ce genre de choses ben à tout moment vous pouvez péter votre transmission donc voilà donc là je vais vous montrer après donc comment que je fais par la suite donc voilà donc après donc j'aimais donc donc voilà tous les pignons en gros je les mets dans un petit réservoir comme ça donc ça peut être n'importe quoi ça peut être un bol un verre ou peu importe ce que vous voulez et puis après j'utilise tout simplement un comment qu'on appelle ça voilà un nettoyant frein voilà donc en l'occurrence moi c'est ce style là donc voilà c'est le bradal j'en suis très content il y en a pas très loin de chez moi même pas 5 minutes pas besoin de plus voilà donc qui est assez efficace voilà c'est avec ça que j'ai nettoyé d'ailleurs ma 5ème allez sur ce bah allez c'est reparti alors voilà ben on a la boîte ça y est qui est entièrement démonté donc déjà je vais commencer à badigeonner donc à chopper donc tout l'intérieur donc ici le but c'est qu'il faut vraiment que les noix elles soient enfin que toutes les parties métalliques elles soient quasi noyées dedans en fait voilà 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 et donc le but c'est que là faut que quasiment quasiment tous les toutes la graisse en gros elles partent elles partent vers le fond du vers le fond du récipient donc après vous pouvez le faire idéalement donc avec un bac ultrason donc avec un petit peu de d'essence f ça marche ça marche très 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 bien je pense éventuellement investir là dedans par la suite ça serait même pas mal du tout surtout pour le x max là il a besoin que je fasse c'est vraiment c'est pour ça que là pour l'instant je le répare pas pour l'instant même si j'ai même si j'ai tout ce qu'il faut au moins ça me dira ben faudrait peut-être que tu avais assister là dedans ça serait pas mal parce que bon là il crisse donc bref continuons donc là on badigeonne vraiment tout j'en ai pratiquement plus de ah non c'est bon j'en ai plus donc voilà on badigeonne tout voilà faut vraiment que tout toutes les parties métalliques faut qu'ils en ont pas voilà après maintenant je vais le laisser donc agir tranquillement donc ça c'est bon ermy maintenant il va falloir déjà que je passe un petit coup de torchon un peu partout ensuite on vérifie je vais vérifier un peu les roulements voir s'ils vont bien donc normalement il faut que je fasse un petit coup de torchon un peu partout il devrait pas avoir de soucis comme j'ai pas j'ai pas eu de crissement mais après bon on peut être vite surpris allez c'est parti bon ben voilà donc voilà j'ai pris donc une chaude passoire comme ça donc attention à prendre pas prendre une passoire alimentaire bien évidemment donc bref donc là je rappelle que j'ai nettoyé donc sans baquet de trasons donc donc un petit conseil quand vous nettoyez donc sans baquet de trasons bref voilà donc je l'ai mis donc j'ai mis donc dans les produits usagers donc voilà je me suis fait un petit récipient donc avec les produits usagers et puis donc par dessus donc j'ai mis le donc la réserve attendez je vais vous montrer je vais mettre ça comme ça voilà voilà donc voilà donc je vais vous montrer voilà donc là j'ai mis la réserve de pièce dessus et puis après j'ai mis la passeport au dessus et puis après hop j'ai retourné donc là j'ai mis toujours en dessous donc ma réserve de produits usagers donc voilà que je vais mettre à une truie tôt ou tard donc voilà donc après un autre conseil donc généralement tu récupères une vieille brosse à dents donc on peut dire une brosse à dents aux usagers donc au lieu de les jeter tu les récupères comme ça voilà donc on fait ça généralement sur tous les les engrenages voilà hop et puis après tu viens frotter un petit peu comme ça donc histoire vraiment que tu retires toute la graisse quitte à ce que à la fin à la limite tu repasses encore un petit coup de nettoyant frein voilà un petit dernier coup et puis après on passe avec un joko de torchon voilà on repasse comme ça pour moi ça va le faire il n'y a pas de besoin de plus puisque après de toute façon ça va être ré-engraissé etc alors voilà hop et puis après tu nettoies comme ça vite fait voilà hop et puis après c'est une fois que tu estimes qu'une fois que tout est bien bien propre voilà comme il faut donc là je vais remettre de côté hop directo avec ça roule main bille voilà voilà donc ce sera la même musique donc pour tous les tous les engrenages alors donc voilà un petit conseil donc voilà peut-être munissez-vous donc d'une vue éclatée ou alors ouais le mieux je pense que c'est ça carrément une vue éclatée donc comme ça au moins vous êtes sûr pour le remontage pour voir si pour voir si déjà tout est bon hein puis au moins vous êtes sûr déjà de ne pas vous planter c'est déjà c'est déjà pas mal important donc allez bon on va je vais commencer à tourmenter et puis voilà quoi je vais vous expliquer aussi un peu le graissage comment que je procède enfin bon vous allez voir c'est quelque chose d'extrêmement simple allez c'est parti donc voilà ici on a bien une différence déjà la grosse c'est que là ici comme ici tu as la boîte de vitesse enfin tu ne l'imposes sur la TRX4 Sport donc là c'est celui d'origine ce qui fait que là ici du coup c'est des pièces complètement différentes sauf pour le grenage là ce qui fait que là ici tu as juste une cale là ici avec un roulement etc et là la différence c'est que là c'est que je suis bien donc voilà donc là ici tout est différent donc voilà le système de boîte de vitesse en gros il se situe sur la toute sur la toute la longueur donc voilà donc c'est là essentiellement la grosse différence et en plus que là ici tu as le cerveau aussi qui vient là donc voilà finalement je vais reprendre ce stylo donc le plan éclaté comme ça moi c'est un conseil comme ça moi c'est sûr vous ne planterez pas parce qu'une boîte de vitesse c'est assez complexe et honnêtement pour parfois c'est un peu compliqué donc bon au moins pour être sûr si vous n'êtes pas sûr de pouvoir bien le monter du moins pour pour l'entretien voilà mettez de côté au moins une vue éclatée donc comme ça au moins vous avez tout dans l'ordre et vous êtes sûr de ne pas faire de conneries allez sur ce on va retamer le montage alors donc voilà donc j'ai un peu préparé donc tous les axes etc donc voilà en gros le problème du moins pour les TRX4 en général c'est que là ici tu vois ça reste d'origine sec comme ça sec comme un poux c'est le cas de le dire donc alors une chose que je conseille c'est que là où j'utilise de la graisse marine en vrai donc c'est juste histoire que comme le mien il va également dans l'eau etc au moins c'est pour éviter que voilà un acier commence à rouiller etc donc voilà le but c'est que là ici tu vas déjà on a un petit peu un petit peu partout donc sur ta sur ta pièce voilà tu n'as pas besoin d'en mettre des tonnes non plus puisque de toute façon quand tu en mets trop tu vas finir par une fois que tu auras tout refermé tu vas finir d'avoir les pignons qui qui forcent complètement dans la boîte et tout et donc du coup comme ça peut faire surchauffer ta moteur comme il y a besoin de beaucoup plus de force pour faire tourner tout l'ensemble donc voilà là ici on voit bien que c'est donc tout est bien mis on va remettre un chope là quand même voilà donc le but c'est que là au moins même si tu inclines un petit peu il faut au moins que tu n'aies plus de dureté parce que sinon tu as un cerveau il va finir par forcer en plus ce sont des cerveaux qui sont très faibles donc voilà faire bien attention là dessus surtout donc ça c'est à faire avant les premiers roulages et puis voilà faire régulièrement les entretiens etc donc là je vais repasser un tout coup de nettoyage là dessus voilà voilà donc ça c'était le petit détail allez je vais continuer à remonter tout ça ah bah ouais du coup je vais en profiter je vais remonter ça alors non non c'est vrai avec le ce roulement là bref allez c'est reparti hop un autre tchoc conseil que j'avais oublié de dire c'est que ici donc là tu reprends ton axe donc là tu refais pareil donc tu reprends ta graisse marine donc là le but c'est que t'en aille mettre un peu partout sur ta sur tes dents pareil t'évites d'en mettre 3 tonnes aussi après bon il faut mettre un un peu quand même mais bon voilà ça c'est fait donc là tu retires le surplus voilà comme ça voilà donc là tu retires le surplus voilà après je donne un petit coup de chiffon par contre il ne faut pas oublier de se protéger sa main parce que la graisse c'est bien beau mais bon quand tu le fais sur le long terme ça peut te faire des problèmes de santé donc bon on va préférer éviter ça allez c'est reparti donc voilà la boîte elle est terminée elle est bien elle est bien graissée je sens pas de co-particulier sur les boîtes de sur ces boîtes donc après pour voir pour voir si tu as tout bien graissé donc n'hésite pas à le faire tourner voilà comme ça pour voir si tu ressens des coups dans la transmission parce que des fois quand on bricole il peut avoir une merde qui se met dedans et puis et puis après du coup chez Bimi c'est Arara c'est le brun donc voilà la vitesse 2 elle est bonne il fait pas de coup voilà donc voilà maintenant je vais je vais faire je vais vous montrer déjà un pont mais je pense que je vais faire juste le pont arrière pour l'instant donc là en vidéo donc je ferai un hors caméra donc le deuxième pont et puis après ben voilà ce sera bon puisque de toute façon que ce soit le pont avant ou le pont arrière c'est voilà quoi c'est la même musique et sinon en ce qui concerne l'opinionnerie bon pareil c'est la c'est pareil la même musique que la boîte enfin que la que la bot centrale allez hop c'est reparti bon ben là c'est y est j'ai le pont j'ai le pont arrière donc voilà là ce qui est ce qui est bien c'est que le dessus c'est que il y a en fait il y a 3 parties juste 1 2 et 3 et 3 avec la partie centrale donc du coup ça facilite beaucoup donc là je te montre vite fait en gros t'as juste 4 vis à retirer déjà dans 8 hop 1 2 voilà donc je l'ai mis de côté voilà c'est mieux voilà puis après on a une cascade de pignons qui est à l'intérieur donc là je vais vous montrer un petit peu après donc pour l'instant je démonte 1 et puis je voilà voilà donc là ici c'est parfaitement les mêmes puis là les 4 autres ils sont là voilà voilà 3 et là 3 3 et là 3 et là et là 3 et là voilà voilà donc ça y est hop tout le monde est retiré alors en gros pour faire tout ça bah t'as pas besoin de plus voilà voilà 4 retirer tout voilà et donc là du coup bah t'as accès au diff tu peux la retirer euh comme tu veux euh comme tu veux donc euh bon niveau nettoyer donc là on voit bien qu'il y a et là il y a quasiment plus la si c'est bon aussi de son côté donc là c'est encore bon bon après je vais refoutre un petit coup de graisse quand même hein là dessus donc voilà quand elle est encore bleue comme ça c'est qu'elle est encore bonne allez hop c'est reparti bon bah écoutez là pour ça c'est pour ça c'est terminé donc bon je vais faire ultra avant donc en hors caméra puisque c'est exactement c'est exactement la même cause que ultra arrière en soi c'était la difficulté c'était vraiment donc la boîte centrale donc voilà c'est juste c'était une vidéo donc voilà où je montrais au niveau de l'entretien l'importance notamment du du graissage parce que ce qu'il faut se dire c'est que les c'est que les marques que ce soit n'importe quelle marque même sur même traxas et tout et ben en fait ils font beaucoup d'économies sur les sur les graisses et graisse c'est à peine c'est juste le strict minimum quoi donc voilà c'était c'était parce que tout simplement la plupart des débutants en crawler ils avaient des ennuis avec la boîte de la boîte des vitesses et c'était généralement parce que c'était quasiment pas graissé puisque pour pour tout vous dire d'origine l'arbre l'arbre qui sert de pour translater la boîte enfin la fourchette et ben tout bonnement pas graissé à peine juste une crotte de graisse sur les sur les dents donc voilà donc c'était juste une une chaude vidéo enfin j'espère qu'elle voit qu'elle va vous aider un tout peu mais enfin bon après on après on va voir donc voilà je vais donc je vais faire le train avant je vais voilà je vais faire le montage je vais tout remonter en hors caméra et puis après bon ça sera bon allez c'est parti bon bah voilà voilà donc une vidéo terminée donc voilà j'ai tout graissé dessus j'ai donc j'ai fait le graissage ben du pont arrière comme vous avez vu le pont avant pareil pour la boîte centrale changement changement des huiles et puis et puis voilà sur ce ben bonne vidéo sur ce ben ciao on 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 Sous-titrage ST' 501